Pour Vibrer Rugby D2, nous sommes avec Hans Henkissi qui a fait un énorme match pour le Racing Club d'Arbonnet-Béternet. Hans, une titularisation aujourd'hui pour ce premier match de Pro D2 face à un concurrent qui paraissait solide. Grosse, grosse prestation d'Arbonnet. Oui, on est très content de faire ce match déjà, de gagner à domicile. C'était l'objectif déjà, on a rendu hommage à Jerry Collins qui nous a beaucoup apporté. On tenait vraiment à gagner ce match-là. En plus de recevoir Aix qui, soi-disant, voulait nous châtier ici à domicile, on a répondu présent. Après, on a voulu jouer un peu pour accrocher au bonus. Mais la victoire est là, c'est le plus important de gagner le premier match à domicile et on est très content de ça. Maintenant, il faut passer au prochain match et rester sur cette dynamique-là. A titre personnel, parce que moi je suis obligé de parler de toi Hans, tu as fait une prestation vraiment très convaincante. On t'a senti très très bon dans les airs, très très bon dans les rucks, très très bon au combat. On te sent affûté, on te sent prêt ? Oui, on a eu une bonne préparation physique tout le long de l'été. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et après, je ne peux pas dire que j'ai été énorme parce qu'on est un groupe et tout le monde a poussé. Surtout au niveau de la mêlée, même au niveau des 5 mètres, on a su répondre présent. Du coup, il faut vraiment remercier le collectif et pas voir que je pense l'individualité. Oui, parce qu'on parlait un peu, c'était pas des moqueries, mais on parlait d'effectifs un peu limités. Et puis, on s'aperçoit que l'effectif ce soir, non seulement n'est pas limité, mais surtout de qualité. Oui, on n'a pas un très grand effectif, pardon. Mais maintenant, il faut se dire que le groupe qu'on est, on va continuer à s'accrocher et montrer que même si on n'a pas des noms importants ou quoi que ce soit, le peu de monde qu'on est, on va essayer de s'accrocher et montrer qu'on est là. Et ça part de là et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rester sur cette ligne-là et on va continuer à s'accrocher toute l'année comme ça. Hans, dernière question, dimanche prochain, donc, chez un ancien pensionnaire de top 14 qui a fait forte impression hier en dominant Albi à Albi, en même bougeant le pack d'Albi, donc encore un gros match. Enfin, il va y avoir que des gros matchs, mais en tout cas un gros match à venir à Bayonne dimanche prochain avec des ambitions. Oui, bien sûr, on aura les ambitions de s'accrocher là-bas comme on a fait ici. Et c'est vrai que j'ai vu le match, c'est une très très bonne équipe de Bayonne. Maintenant, on va s'accrocher et comme je dis, on va essayer de répondre présent. C'est même pas essayer, on va répondre présent et on va travailler tout le long de la semaine pour ça. Et on sera prêt, on sera prêt vraiment. Et je pense qu'avec le match qu'on a fait, ça peut que nous apporter de la confiance dans le groupe. Et tant mieux que ça se passe comme ça et on va continuer à s'accrocher, vraiment. Bon, mais Hans, tu me disais que tu n'étais pas du tout doué et que tu étais maladroit au micro. En gros, moi, je te dis que tu n'es pas doué du tout. Pardon. Moi, je te dis que tu es très très bon et qu'on te souhaite une très très bonne saison. Et en tout cas, bonne continuation en tout cas en seconde ligne ici avec cette équipe du Racing. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci au public aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.